Donc, l'idée est d'arriver à l'ordinateur quantique. Le chemin, il est long, même pour préparer la conférence, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps pour synthétiser, structurer. C'est pour ça que, si je vous présente, c'est ce que j'ai l'envie de faire. Regardez, dans cette présentation, dans cette sommaire, il n'y a pas encore la partie ordinateur quantique. Donc, on va doucement. Peut-être que vous avez eu l'occasion de lire dans la presse, écouter à la radio, à la télé, « Google atteint la suprématie quantique ». Suprématie quantique, mais dans le commentaire, leur ordinateur quantique, avec 53 qubits, a réalisé un algorithme pour résoudre un problème, un problème qui ne sert à rien du tout. Oui, mais l'objectif est de montrer qu'il peut faire beaucoup d'opérations. Et pour résoudre le même problème, le plus puissant ordinateur classique devait passer 10 000 ans. Si vous n'êtes pas choqués, on peut partir. D'accord ? 200 secondes, 10 000 ans. Mais ça signifie qu'entre l'ordinateur quantique et l'ordinateur classique, c'est la même relation qu'entre l'ampoule et la bougie. Oui. Ou même, il y a quelqu'un d'autre qui disait que c'est la différence entre l'ampoule et le clair. Donc, ici, une information comme ça, elle est choquante. Oui, vous avez même quelques pages avec l'article. Oui. Et ici, à droite, c'est bien marqué 10 000 IR. C'est leur calcul avec lequel ils ont déduit qu'ils ont besoin pour un ordinateur classique 10 000 ans afin de faire la même, résoudre le même problème. Mais l'article a été publié dans une revue très sérieuse, oui, Nature. Et tout de suite après, IBM, qui est le compétiteur numéro 1 de Google pour la quantique, ils ont écrit un article en disant « Écoutez, vous avez fait des raccourcis, vos calculs n'étaient pas tout à fait bons. » Et ils ont démontré que leur ordinateur pouvait le faire en deux jours et demi. Mais je ne vous dis pas la solution. La solution était de faire un ordinateur classique qui est sur je ne sais pas combien de terrains de foot où il a la mémoire pour stocker tous les processus. Et la solution proposée par Google n'est pas non plus réaliste. Mais en tout cas, Google a été un peu en réserve, très attentif. Et tous les médias, une explosion dans tous les sens. Regardez ce qu'il avait sur Internet sur la suprématie quantique. Un terme d'ailleurs qui est assez politiquement incorrect. Parce que quand on parle de suprématie, ça nous apporte, ça nous revient dans l'esprit, la suprématie de la race blanche, de la je ne sais pas quoi. Donc, politiquement, ce n'est pas tout à fait. Il y a des gens qui ont dit « avantage ». Mais « avantage », ce n'est pas pareil comme la suprématie. Et justement, le prof John Preskill, Caltech, l'une des meilleures universités du monde. 1300 étudiants, il y a 3-4 étudiants par prof. Je ne sais pas combien de prix Nobel il est là-bas. Et chez nous, on essaie de faire des universités grandes, grandes. Ce ne sert à rien d'avoir de grandes universités si l'activité dedans n'est pas à la hauteur. Caltech, l'une des meilleures, encore une fois, universités du monde. Et lui, il a dit, justement, c'est lui qui a proposé ces termes de suprématie quantique, que c'est quand même une exacerbation de résultats dans la quantique. Parce que ce n'est pas tout à fait ça. Et on verra tout à l'heure que finalement, on est loin de ce que ça signifie ou qu'est-ce que nous, on comprend un ordinateur. Parce que si, par exemple, avant de commencer ma conférence, je devais mettre cet ordinateur dans un réfrigérateur, dans un congélateur pour avoir une température de 0 degré Kelvin, et qu'il va fonctionner seulement 600 microsecondes, la conférence était terminée. Donc, pour le moment, c'est plutôt une ambition de recherche, oui, mais quand même, on a des ordinateurs quantiques qui sont commercialisés. D'accord ? Alors, qu'est-ce que signifie finalement ordinateur quantique ? Mais pour ordinateur quantique, il faut parler de la mécanique quantique. Pour vous dire tout de suite, c'est un ordinateur qui est, comment, simule un processus physique réel. D'accord ? Ce sont des atomes, ce sont des photons, ce sont des électrons, mais réels, pas comme on a aujourd'hui des transistors qui simulent les bits 1 et 0. Celui-ci, c'est réel. Sauf que, on verra, avec ces particules quantiques, on peut faire, c'est ce qu'on appelle, une superposition. D'accord ? Et, on peut faire, c'est ce qu'on appelle, une intrication. on va les lier de manière que chacun sait de l'autre à tout moment et à une très grande distance d'écartement l'une de l'autre. C'est ça, d'ailleurs, qui a choqué Einstein. Il a dit, c'est pas possible, votre théorie, elle doit avoir des éléments non clarifiés et elle n'est pas complète. On verra tout à l'heure. Et ils ont fait, c'est ce qu'on appelle le paradoxe EPR pour te montrer qu'un truc pareil, c'est pas possible dans le monde réel. D'accord ? Alors, mécanique quantique, théorie de l'information quantique, parce que pour programmer un ordinateur quantique, je dois construire des algorithmes quantiques, je dois utiliser des portes quantiques, je dois utiliser des circuits quantiques, tout est quantique. Et du coup, même, comme il y a beaucoup de transparents, oui, Jean-François, il est là et il disait que la dernière fois, il avait 170, maintenant, il a 220, oui, donc 20 secondes par transparent, on n'aura pas le temps. Mais on va s'arrêter sur quelques-unes pour comprendre. En sortant ce soir d'ici, vous devez comprendre qu'est-ce que c'est cette superposition, qu'est-ce que c'est l'intrication, qu'est-ce que c'est un qubit, quelle est la différence entre un bit et un qubit ? Et après, une fois que vous avez compris ces concepts, vous avez l'Internet au bout de vos doigts et vous avez des documents qui expliquent ça, 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 ça. Mais, les éléments de base, fondamentaux, je dois les comprendre, sinon, c'est... On met à côté et d'ailleurs, regardez, on fait une conférence sur l'ordinateur quantique et on n'a pas une cour à l'université sur l'ordinateur quantique, au minimum ici. OK ? Nos étudiants sortent de l'université ou de leur formation en sachant conduire une voiture, ouvrir le capot, comprendre qu'est-ce qu'il y a là-bas, mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus de cette couverture ? Je ne sais pas pour eux. Comment l'écran est une fonction, quels sont les principes quantiques qu'on les trouve, par exemple, dans cette machine, dans un ordinateur classique, comme dans un smartphone ? Il y a plein, plein de technologies quantiques. Par contre, le fonctionnement de l'appareil et de l'ordinateur est classique. OK ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà. Transisteur. Le transistor, il utilise le fétunel, oui, il utilise les produits semi-conducteurs. OK ? Et c'est un principe de la physique quantique. il y a partout, il y a des milliards, des milliards d'éléments comme ça. Sur un téléphone mobile, vous faites une photo, mais c'est une flash. Derrière, il y a des LED, des LED bleus, mais LED, c'est le prix Nobel de 2018. OK ? Donc, on retrouve partout, vous voyez, la quantique. Même tout à l'heure, si j'oublie, vous me rappelez, rappelez, je dois vous faire la démonstration la plus étonnante de la théorie quantique qui est extrêmement simple et très intéressante. D'accord ? voilà. Troisième élément, c'est l'informatique. D'accord ? Et on va essayer, encore une fois, de se concentrer sur l'essentiel parce qu'il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai préparé un document qui est pour une suite de conférences. On n'aura pas le temps. C'est pour ça qu'on va fêter vite plein de choses pour arriver à des éléments de compréhension. Et ici, on va prendre notre temps. D'accord ? Donc, concernant l'informatique, on a parlé déjà une autre fois, c'est Boulle. Oui ? Vous avez vu, 1854. Cent ans avant ma naissance. Il a imaginé un algèbre fermé qui n'utilise que 0 et 1. OK ? pour faire des fonctions. Et aujourd'hui, on utilise justement l'algèbre Boulleen dans ces ordinateurs qui s'appellent ordinateurs binaires, informatiques binaires ou digital en anglais parce qu'il y a deux digits, 0 et 1. D'accord ? Très bien. L'autre, c'est Alan Turing, une personne extraordinaire. Il a lancé des idées que même aujourd'hui, on est en train de vivre de ses idées. L'une de ses idées, c'était de construire une machine à calculer. Comment l'homme effectue un calcul ? 352 fois 17. Comment on procède ? Elle a essayé de montrer qu'avec une machine, je peux simuler un algorithme qui calcule quelque chose. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on l'appelle calculateur. D'accord ? Et Turing, voilà, un article en 1936, a mis les bases de cette machine de Turing qui peut faire quelques opérations. J'ai sauté en transparent parce qu'il n'est pas très important, mais on peut faire une machine Turing sur un papier. Comme Josiane allait dire, elle peut faire une machine Turing pour montrer qu'est-ce que c'est une machine Turing. Et on voit ici l'idée. Il a un bandeau sur laquelle c'est marqué 1, 0, 1, 0, 1, 1. Et après, il y a quelques actions. Par exemple, on peut tirer à droite, à gauche, le bandeau. On peut lire, on peut supprimer, on peut échanger. Si c'est marqué 0, je marque 1 ou en envers. D'accord ? Donc, il y a 6 opérations et avec 6 opérations, on peut faire l'addition ou la multiplication que je vous l'avais expliqué, donné comme exemple tout à l'heure. D'accord ? les opérations binaires mais sont non. Par exemple, la fonction non. Il y a des personnes qui sont fonction non. On dit quelque chose, ils disent non. On dit quelque chose, c'est non. Donc ici, imaginez, c'est 0, le nom de 0, mais c'est 1. OK ? C'est exactement l'association entre vérité et mensonge. Oui ? La vérité ou le mensonge d'une vérité, la vérité d'un mensonge. Oui ? Donc, première opération. Après, c'est où ? Par exemple, ici, c'est vrai que je suis à la conférence ou chez moi. Si c'est une où inclusive, oui, c'est vrai parce que je suis là. Donc, ça, c'est vrai. Vrai avec faux, mais ça, donc, vrai. OK ? Par contre, si là, c'est ce qu'on appelle une où exclusive, vrai et vrai, c'est faux. Autrement dit, je ne peux pas être dans la salle, dans l'amphi et chez moi regarder le match de foot. C'est impossible. L'ubiquité n'existe pas encore. Donc, il y a une où, il y a une où exclusive. Après, il y a et, d'accord ? Ça et ça. Si l'une des deux est faux, mais c'est faux. D'accord ? Les deux doivent être vrais. OK ? Voilà. Et je ne reste pas sur ces opérations, mais en tout cas, en informatique, en électronique, ils ont essayé d'utiliser ces fonctions, OK ? Afin de construire ce qu'on verra des portes logiques. D'accord ? Et je demanderai à Angélique un exemplaire de matériel diffusé parce que je prépare aussi un travail pour vous. Ouais ? Donc, on dit binaire. OK ? Système binaire. Pour les collègues, les gens qui connaissent le système binaire, je me demande des excuses. Mais pour les gens qui ne le savent pas, c'est dommage de ne pas comprendre parce que c'est simple comme bonjour. Le système décimal est plus compliqué. Sept fois huit, c'est plus compliqué que un fois zéro. Un fois zéro, c'est zéro. Zéro fois un, c'est zéro. Et un fois un, c'est un. Donc, on a appris la table de multiplication en binaire. Donc, dans le système binaire, il n'y a que zéro et un. D'accord ? Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. OK ? Quand je marque 1936, c'est l'article de Turing. Avec une écriture positionnelle, comme c'est marqué ici, je ne vous avais pas donné la formule, mais comme c'est marqué sur le tableau, ça signifie quoi ? 1000. Ça signifie une fois 1000 ou 10 puissance 3. 900. 9 multiplié par 10 puissance 2. OK ? 30. 3 multiplié par 10. 10 puissance 1. plus 6. C'est-à-dire 6 fois 10 puissance 0. Pourquoi j'utilise la puissance de 10 ? Parce que je suis en base 10. OK ? Si j'ai 7 et je déplace le 7 un peu à gauche, c'est combien ? C'est 70. Si je déplace encore, ça fait 700. 7000. 70 000. Vous comprenez ? Donc, c'est une écriture positionnelle. Pareil en binaire. D'accord ? En binaire, on va utiliser les puissances des 2. C'est-à-dire 2 puissance 0, c'est 1. 2 puissance 1, c'est 2. 2 puissance 2, c'est 4. Regardez. C'est ce que mon doctorant, Emeric Bouchereau, a eu la gentillesse de préparer. C'est 1, 2, 4. OK ? Quelle sera le suivante ? 8. Regardez-le. 8. Quelle sera le suivante ? 16. Regardez-le. Hop ! Et on continue. Jusqu'où ? Par exemple, je ne sais pas s'il l'a mis. 1024. C'est combien de 1024 ? Ça, c'est 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3, 2 puissance 4, et ça continue. À la maison, vous trouvez combien c'est 1024 ? Et comme ça, vous savez aussi qu'un kilo octet, ce n'est pas 1000 octets. C'est 1024 octets. Parce que ça doit être une puissance de 2. D'accord ? Et maintenant, j'ai demandé à Angélique la feuille parce que sur la première page, vous avez ça. 1, 2, 4. OK ? Et j'avais marqué 0. Imaginez qu'on a dans l'économie des pièces de 1 euro, 2 euros et 4 euros. OK ? Je dois faire le marché. Chaque fois, je peux payer une seule pièce d'une même type. Pas deux. Une seule. D'accord ? Si je dois payer 0, qu'est-ce que ça signifie ? Mais je ne donne rien. Je garde c'est 0, 1, 0, 2, 0, 4. D'accord ? 1. Si je dois donner 1 euro, qu'est-ce que ça sera ? Ça sera quoi ? Une pièce de 1, 0 de 2, 0 de 4. 2. Mais je donne 1 ici, 0, 0. Et dans le tableau, vous avez ça, 2. C'est 0, 1, 0. La ligne suivante, elle est libre. C'est maintenant que vous me dites c'est combien ? Comment je paye 3 euros ? Plus fort ? Sera 1 plus 2. Donc, 1, 1, 0. Donc, vous marquez à la maison, voilà, ça c'est 0, 1, 1. 5. 1. Mais ça sera 1 plus 4. D'accord ? Ça fait 5. 6. 4 et 2. Et si c'est 1 partout, ça signifie que je donne tout mon argent. Ça fait combien ? Ça fait 4 plus 2 plus 1, ça fait 7. Et si maintenant on utilise le 8 aussi, 8, d'accord ? Comment je veux écrire 10 ? 8 plus 2, d'accord ? Donc, ça sera 1, 0, 1, 0. Et ça continue. Si je mets 1 partout, 1, 1, 1, 2, 1, 4, 1, 8, ça fait combien ? Et avec les 4 bits, on a couvert, c'est ce qu'on appelle la base hexadécimale, la base 16. Parce qu'on utilise les chiffres entre 0 et 15. On ne rentre pas trop dans le détail, mais minimum, si quelqu'un va vous dire, voilà, qu'est-ce que ça représente, 1, 0, 1, 1. Mais c'est 1, 0, 1, 1. Ça fait 8 plus 2, ça fait 10, plus 1, ça fait 11. Mais c'est simple. C'est tout ce qu'il sait faire l'ordinateur. Travailler avec des 0 et 1. Il ne fait que ça, OK ? Et justement, dans une représentation graphique, vous avez vu ici, c'est marqué 0, noir signifie, c'est ici la valeur. Donc c'est 0. Deuxième, c'est 1. OK ? Et ici, regardez, là-bas, 16, oui. Pour faire les opérations, c'est exactement comme on disait tout à l'heure. Regardez, pour 15, c'est 8 plus 4 plus 2 plus 1. Et après, je peux écrire n'importe quelle valeur. Si j'ai 4 bits plus 4 bits, mais ça fait 1 octet. D'accord ? Le caractère A, par exemple, il sera codifié sur 8 bits. Il y a quelqu'un qui a dit A sera codifié comme ça. Et c'est valable pour toutes les lettres. Comme ça, je peux numériser un bouquin. C'est comme ça que je peux enregistrer la couleur. Rouge, par exemple. 0, 0, plein, je ne sais pas combien. D'accord ? Donc, en utilisant des systèmes binaires, l'ordinateur arrive à faire des traitements sur des données. Images, photos, sondes, OK ? L'essentiel est que l'algorithme est adéquat aux médias que je suis en train de... Ensuite, ils ont fait des portes logiques, physiques. OK ? Ils ont construit des portes. Et NAND, avec NAND, c'est-à-dire, c'est E, N en anglais, et NOT N signifie la négation de E. D'accord ? Ce n'est pas très compliqué, on ne rentre pas dans le détail. Ici, vous avez aussi les valeurs. D'accord ? Après, pareil, je ne reste pas dans le détail, mais on peut montrer que si je veux agiter, faire 1 plus 1 en binaire, ça fait combien, 1 plus 1 en binaire ? Ça fait 1,0. Très bien ! 1,0 en base 2. Et pourquoi pas 2 ? Mais 9 plus 1 en base 10, ça fait combien ? Ça fait la base, ça fait 10. D'accord ? Ici, pareil, 1 plus 1, mais c'est la base, c'est 2, donc je ne peux pas garder communauté, c'est un groupe de 2, simple. OK ? Si j'ai 2 groupes des 2, mais ça signifie 4. Et ça continue. D'accord ? Très bien. Donc, on arrive à faire, regardez l'addition, je ne rentre pas dans le détail. Oui, c'est un X, c'est un or exclusive, ça c'est après un end. et en mettant les 2, je peux faire 1 plus 1. OK ? Et après, je fais beaucoup de portes comme ça pour travailler sur 8, sur 16, 64 bits. D'accord ? Très bien. Et pour implémenter, faire physiquement ces ports, c'est-à-dire 0 et 1, on utilise, on disait, des sémiconducteurs. C'est au milieu. OK ? Un matériel qui parfois conduit, parfois il ne conduit pas. D'accord ? Si on stimule, il va conduire. Sinon, il ne conduit pas. C'est exactement ce qu'ils ont utilisé pour construire un transistor. D'accord ? Regardez, on a A et B, c'est-à-dire 0 et 1, et après, on a en haut un courant, le courant arrive sur le premier cercle, si A est 0, mais il s'arrête. Donc, à la fin, qu'est-ce qu'il y a ? 0. Parce qu'il n'y a rien qui continue. OK ? Vous comprenez ? S'il a 5 volts tout en haut, après, c'est 0, A est 0, mais ça signifie que A ne va pas activer le premier transistor. Donc, il ne conduit pas. Donc, la sortie, c'est 0. Si A est 1, qu'est-ce qui se passe ? Mais le courant passe. Il arrive sur le deuxième transistor. Si sur le deuxième, B est 0, il n'est pas activé. Donc, 0. Si B est 1, il est à courant. Donc, il y a une sortie. Et c'est une fonction qui fait A et B. OK ? Qui fait la multiplication entre 0 et 1, 1 et 0, et 1, 1. Et ici, vous avez les trois physiciens qui ont créé en 1947 le transistor. Et vous avez vu tout à l'heure que c'était à base de silicium. C'est pour ça qu'il y avait un développement extraordinaire qu'on appelle là-bas le Silicon Valley. D'accord ? Et qu'aujourd'hui, ces transistors, ils sont partout, intégrés dans des circuits intégrés sur différents niveaux. OK ? Pareil, sur l'ordinateur, l'architecture, je ne veux pas rester. Mais en tout cas, on a construit des ordinateurs de plus en plus puissantes, capables de faire beaucoup d'instructions, mesurées ici. C'est marqué, le dernier, c'est pétaflop. OK ? Pétaflop, le nombre d'instructions. Et même, voilà, on a jusqu'à 122, c'est le summit d'IBM. Et, j'ai lu récemment, qu'Intel, avec Cray, ils vont créer l'année prochaine un ordinateur, un système capable de, pour la première fois, de hexaflop. Ça signifie 10 fois plus puissante que le dernier. OK ? Très bien. Mais qu'est-ce qui se passe ? Voilà, ici, ce sont les ordinateurs de Météo France qui ont besoin des ordinateurs très, très puissantes. Oui ? Très puissantes. Sinon, les infos qui veulent diffuser sont pourris. D'accord ? Regardez maintenant une petite comparaison parce qu'on est dans le pays de l'automobile. Si on avait le même progrès dans l'automobile, dans ces cas-là, une coccinelle de l'époque devait aujourd'hui avoir 480 km par heure, consommer un litre pour 800 000 km et coûter 3 centimes. Vous imaginez quel progrès on a eu avec ces ordinateurs et avec la loi de Moore. voilà ici une petite synthèse sur l'ensemble de technologies. On a les circuits intégrés mais on voit que la loi de Moore va se terminer parce que si on continue, la finesse de graveur va commencer à faire la diffraction, va faire aussi le chauffement et aussi on aura le fait des tunnels, c'est-à-dire les électrons vont passer sur l'autre système. Donc c'est assez compliqué de continuer la miniaturisation. D'accord ? Après ici, voilà, sur différentes périodes, quel type de technologie est imaginée ? Mais on a jusqu'à 2030 et on voit qu'il a la possibilité de faire des choses hybrides, c'est-à-dire à la fois avec le silicon mais aussi avec des choses liées à la physique quantique. Et on arrive à la physique quantique, OK ? Physique quantique, Richard Feynman prix Nobel en 1965, regardez, je crois pouvoir affirmer que personne ne comprend vraiment la physique quantique. Donc, on ne va pas se fâcher si ce soit nous, nous, on aura des approximations. D'ailleurs, c'est un domaine où les approximations, les erreurs sont facilement à les déclencher. Aussi, Niels Bohr disait « Ceux qui ne sont pas scandalisés en découvrant la théorie de quanta ne peuvent sûrement pas l'avoir compris. » C'est excellent d'exprimer. D'accord ? Voilà. Physique quantique signifie mieux mesurer, mieux calculer, mieux communiquer, mieux simuler et pour mieux calculer, justement, avoir un ordinateur quantique. On verra tout à l'heure qu'est-ce que c'est. C'est une physique contre-intuitive. Nous, on est habitués, OK ? Regardez, si je fais ça, je sais qu'est-ce qui se passe. Oui ? Je ne veux pas faire de mouvements pour le retrouver. Je sais qu'il a un impulse, il va revenir et c'est physique. pareil, ici, avec un canon de balle de tennis, on fait des jets comme ça, mais je m'attends qu'il y ait une zone où les traces vont se retrouver. Mais je ne veux pas trouver les traces comme je les retrouve là. Je ne sais pas si vous voyez. Oui ? Ça, c'est l'expérience des fentes de Yank. Il y a un rayon laser qui passe à travers deux fentes très proches. La lumière, justement, suite à cette expérience, c'était la démonstration que la lumière est ondulatoire. C'est-à-dire que c'est comme une onde. D'accord ? Donc ici, elle passe tant par le premier tant par le deuxième ou même sous les deux. Et c'est comme on a dans l'eau deux vagues. Oui ? On a deux pierres qui tombent. Chacun va générer des vagues. À la fin, les deux vagues se vont combiner où la phase est la même. Ça va s'amplifier comme ici. Où la phase est le contraire. Ils vont s'annuler et il y a des endroits où il n'y a rien. D'accord ? C'était la démonstration que la lumière, elle est ondulatoire. D'accord ? Et c'était 1801. D'accord ? Donc, pour anticiper déjà, ici, avec Emmerich, hier, on a dit de marquer la plus belle expérience en physique. Mais on est en train de vous tromper. Parce que ce n'est pas l'expérience de Young de 1800 qui était la plus importante, la plus intéressante. C'est une expérience qui a été réalisée récemment, en 2013. Et l'expérience consistait en quoi ? Imaginez qu'au lieu d'envoyer le phaseur laser, on envoie des électrones un par un. On est d'accord ? Ce n'est pas beaucoup d'un coup, un par un. OK ? Tout au début, on aura un ici, un là, un là, les traces. C'est presque Brownian. Et dans le temps, il va former exactement une structure comme ça. Ça signifie que l'électron, il était en superposition. Elle était et à gauche et à droite. Et les gens, ils ont dit mais attendez, c'est bizarre. Comment ça se passe ? Ils ont dit on va observer par où l'électron sort. OK ? Et quand l'électron, il a été observé, il a perdu sa cohérence. Il n'était plus en deux états. Il a dit je ne sors que par là. C'est fantastique. Donc, en physique quantique, quand on fait une mesure, on affecte le système et il va perdre ses qualités quantiques. On disait tout à l'heure, superposition ou intrication. Si quelqu'un ne regarde, c'est terminé. Et on verra avec une petite démo exactement comment ça se passe. Très bien. C'est Serge Haroche, prix Nobel de physique français, qui a des courses superbes sur Internet. C'est assez technique, mais c'est quand même très intéressant. Il dit que la physique quantique couvre 60 ordres de grandeur entre 10 puissance moins 35 et 10 puissance 26. Et après, c'est la précision, l'unité, l'universalité. On passe plus loin. La quantique en France, pour dire tout de suite, on n'aura pas le temps. Oui, c'est déjà 45, presque 40. Il y a deux semaines, le 9 janvier, il y a un rapport qui a été publié pour le Premier ministre. Dans la doc que je vous avais donnée, vous avez une partie dans référence rapport. Et la première référence, c'est ça. Vous pouvez le récupérer. Il y a un PDF et vous pouvez le lire. C'est assez intéressant. OK. Et il a 37 propositions pour une stratégie afin que la France ne rate pas cette deuxième révolution quantique. D'accord ? Et il y a des propositions, on ne va pas les lire, mais je vois quand même qu'il y aura des projets ANR, des projets de recherche, une somme affectée de 10 millions d'euros, inciter le laboratoire, créer trois centres puissants pour la quantique. C'est Paris, Saclay et Grenoble. D'accord ? Après, comme je vous disais, à l'université, on ne fait pas grand-chose. Ils ont mis ici, inclure 6 ECTS, ça signifie une unité d'enseignement pour apprendre l'algorithme, ça, 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 ordinateur quantique. OK ? Et concevoir des parcours de formation avec une spécialisation en ingénierie, en informatique quantique. Il faut, parce que sinon, ce ne sont que les experts. Et on a de très, très bons experts, mais ils ne peuvent pas bouger l'économie ou tout le monde. OK ? Ils sont dans les grandes sphères de recherche et nous, les autres, on devait apprendre. D'accord ? Après, il y a proposition au calcul quantique. D'accord ? Pareil, de programme universitaire. Airbus, oui, un projet Airbus Quantum Computing Challenge. Après, des propositions pour les capteurs quantiques, des propositions pour la cryptographie post-quantique, parce que l'idée est que, pour dire déjà qu'est-ce qui se passe, un ordinateur quantique sera capable de faire en parallèle beaucoup de choses. Actuellement, quand vous naviguez sur Internet, vous avez HTTPS. Ça signifie que la communication entre vous et le site sur lequel vous êtes, elle est sécurisée. Et d'ailleurs, quand vous payez avec la carte bleue et d'autres choses, ils sont sécurisés. Sinon, demain, il n'y a plus rien dans le compte. Et ce système de cryptage utilise une clé spéciale qui, avec beaucoup de chiffres très grande et il n'y a personne, avec même le superordinateur du monde, il n'arrive pas à trouver quels sont les deux nombres premiers qui vont construire la clé. Qu'est-ce que ça signifie ? Par exemple, si je prends deux nombres premiers faibles, 3 et 5, donc je veux utiliser 3 fois 5, c'est 15. Et en partant de ça, il y a d'autres règles pour construire la clé. Mais si le nombre est très très grand, factoriser un nombre grand, c'est-à-dire décomposer dans le produit des deux nombres premiers, est extrêmement longue en temps de calcul sur les ordines d'aujourd'hui. Donc, la cryptographie, reste tranquille. Avec l'ordinateur quantique, ça sera terminé. Et ça signifie que les gens doivent penser déjà comment doit être fait la cryptographie après qu'on aura l'ordinateur quantique dans le laboratoire assis à gauche à droite. D'accord ? Très bien. Après, proposition pour les technologies habilitantes. Bon. La recherche ici, c'est assez intéressant, c'est une recherche qui est collective. Il n'y a pas en quantique quelqu'un qui rassemble à Steve Jobs ou Bill Gates. Non. Chacun a fait ça, 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 ça. Après, ensemble, plein de prix Nobel en théorie quantique, en physique quantique, il y a plus de 120 prix Nobel. Vous vous imaginez ? C'est fantastique. Donc, c'est un travail qui est laborieux de longue durée et aussi, souvent, ça tient, je marquais ici, la curiosité. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça ? Et plus bas, je marquais la sérendipité. Et entre parenthèses, je vous propose, pareil, avec Google, de trouver quelle est l'influence du fume de cigare sur l'appareil IRM. Parce que si les deux chercheurs n'étaient pas en train de fumer dans leur labo quand ils ont fait l'expérience, on n'avait pas aujourd'hui IRM. donc, souvent, c'est un élément aléatoire. Aussi, par exemple, le prix Nobel de physique 2018, oui, français, qui a découvert un laser extrêmement puissant, il est utilisé aujourd'hui dans les opérations sur la cornée. Extrêmement précis, clair. Et c'était par hasard qu'ils ont découvert ça. Parce que dans leur labo, l'étudiant qui devait enlever le laser, s'il n'était pas attentif, dirigeait vers son oeil. Il arrive à l'hôpital, l'ophtalmologue, fantastique, je n'ai jamais vu ça. Mais c'était quoi comme laser ? Les autres, oui, mais... Et finalement, le médecin a travaillé avec le physicien et ils ont mis au point une méthode pour le traitement de maladies de cornée. Excellent. D'accord ? Après, pareil, il y a dans la physique, l'avancement, la physique quantique parce qu'on a des appareils. Aujourd'hui, il y a un microscope électronique, ok, ou atomique, qui est capable de nous montrer les atomes de quelque chose. Et vous savez, ce n'est pas très loin d'ici. Vous voyez, dans un laboratoire, vous voyez, c'est Femto, ils ont deux microscopes électroniques. je suis allé discuter avec notre collègue. Comment ça marche ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est fantastique. Et toutes ces recherches, tous ces outils stimulent encore le développement. D'accord ? Après, les gens, ils parlent des deux périodes de la révolution quantique, 1927, après le congrès de Bruxelles, jusqu'en 82, et depuis 83. Donc, à la fin du XIXe siècle, les physiciens disaient que tout est découvert. On a terminé avec la physique. C'est une science morte. Il n'y a plus rien à découvrir. Regardez ici ce qu'il disait Maxwell. Maxwell, justement, qui a donné la théorie et les équations des ondes électromagnétiques. ici, on a les ondes. Comment ça s'appelle ? L'expression verbale des équations de Marx. Lui, il disait que dans une onde, comme on disait tout à l'heure, il y a une composante qui est le courant, c'est l'électricité, et il y a un autre qui est le champ magnétique. Et les deux champs sont perpendiculaires l'une sur l'autre. D'accord ? Nous, on ne le voit pas. Tout est une question de perception. La lumière qui vient de là-bas, ici, oui, mais c'est exactement une onde électromagnétique qui a un composant champ électrique, champ magnétique. C'est valable pour les micro-ondes, c'est valable pour le radar, pour tout. Et sur l'ensemble d'ondes électromagnétiques, il y a une partie qui est visible. C'est le spectre de la lumière visible. Ça, c'est entre 380 et 780 nanomètres. Donc, ici, on se rend compte, mais on ne voit pas les ondes radar. OK ? Par contre, on peut construire des appareils sensibles à ces ondes. Il y a des... Comment ça ? Détecteur de radar. Il y a des caméras en infrarouge pour détecter chaleur et d'autres choses. D'accord ? Bon. Et je ne rentre pas dans le détail. En tout cas, à la fin du XIXe siècle, il disait, il y a deux mondes. Il y a un monde ondulatoire. OK ? Et il y a un monde corpusculaire. D'accord ? Voilà. Ça, ce n'est pas un onde. Ça, c'est... Il est raté, celui-ci. Oui ? Ça, c'est corpusculaire. Oui ? Il ne vibre pas. D'accord ? Mais la lumière, elle est ondulatoire. Et les jaunes ne sont pas posés. Est-ce qu'il y a une liaison entre les deux ? D'accord ? Voilà. Je ne rentre pas dans le détail, les caractéristiques, amplitude, période, fréquence. Et on a ici, regardez, les fentes et angles. OK ? Comme je disais, ça passe par les deux fentes et après, les ondes se combinent comme les ondes dans l'eau pour composer des vagues plus grandes ou s'enlées. D'accord ? Regardez la composition. C'est ça. C'est comme ça que la lumière vient de là-bas vers nous. OK ? C'est comme ça que, par exemple, regardez, ce bouquin, il est bleu. Pourquoi il est bleu ? Vous savez pourquoi celui-ci est bleu ? Plus fort. Mais pourquoi bleu ? Pourquoi c'est bleu ? Vous voyez ? Pourquoi l'enceinte ici, elle est noire ? Parce que la lumière qui arrive a trois composantes. Rouge, vert, bleu pour les couleurs primaires. Les corps noirs vont aspirer toutes ces radiations. Tout rentre dedans. Il n'y a rien qui réfléchit. Mais s'il y a qui en réfléchit, je ne vois rien. L'œil, il ne voit rien. Donc, sur cette couverture, il y a le rouge, vert, bleu. OK ? Qu'est-ce que la couverture va aspirer ? Quelle couleur ? Le bleu sera réfléchi. Et il va aspirer le rouge et le vert. D'accord ? Si, regardez, ça c'est jaune. Qu'est-ce que ça signifie ? Que la couverture aspire quelle couleur ? Le bleu. aspire le bleu et rouge et le vert sont réfléchis et rouge et le vert, donc la couleur jaune. Donc, regardez, ça c'est physique quantique. D'accord ? Donc, la physique quantique n'est pas seulement à l'intérieur de la tombe. Elle est autour de nous nous-mêmes, partout. D'accord ? Voilà. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que j'ai pris beaucoup de temps pour expliquer un peu et montrer justement, c'est ce que j'ai affirmé tout à l'heure que dans le temps, il y a un travail collaboratif. X, il a fait ça, Y a fait ça et des couches supplémentaires. D'accord ? Ici, en tout cas, Röngen, ça vous dit quelque chose parce qu'on passe de radiographie et voilà, 1895, il a découvert le rayon X. OK ? Je passe. Je passe. Parce que regardez, Lord Kelvin, qui s'appelait d'ailleurs William Thompson et Kelvin, c'était le rivière à côté de son université et les gens lui ont donné un surnom Lord Kelvin. Donc, il disait, regardez, la physique est définitivement constituée dans ses concepts fondamentaux. Tout ce qu'elle peut désormais apporter, c'est plus de précision. Il y a bien deux petits problèmes, celui du résultat négatif de l'expérience de Michelson et celui du corps noir. OK ? Pour anticiper le corps noir, mais le forgeron, quand il met dans le feu un métal, il est noir tout au début. Oui, ou la couleur gris, marron, je ne sais pas comment il est. Et après, au fur et à mesure que ça chauffe, il change la couleur. OK ? Et les gens ont essayé d'expliquer, mais comment ? Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, vous avez vu, le corps, il absorbe telle couleur, telle couleur. Qu'est-ce qui se passe ici ? Et le corps noir a été une pièce de résistance pour les physiciens. D'accord ? Et c'était l'origine, on verra, de Quanta ou de Quanto. OK ? Très bien. Pas de question sur la liaison entre matière et lumière. Ou ondulatoire ou corpus. Il n'y a pas de mélange entre les deux. OK ? Et regardez les trois problèmes, trois expériences, si on peut dire, qu'ils ont déclenché un travail intellectuel fort. OK ? La mise ensemble des résultats. Première, c'était le rayonnement de corps noir. Après, c'était l'effet photoélectrique. Ils se sont rendus compte que si on a une plaque de métal, OK ? Et si on envoie une lumière, il y a des électrons qui sautent. Dans ce cas-là, on donne une intensité plus grande. Non, c'était pareil. Par contre, ils ont changé la couleur de la lumière. Ça a changé. Il y avait plus ou moins. Et même, il y avait une fréquence. La lumière, une fréquence comme on disait tout à l'heure, entre 300... Oui, c'est la longueur d'onde. OK ? Mais il y a une fréquence pour chaque couleur. Et si on utilisait des couleurs avec une longueur d'onde élevée, il y avait plus d'électrons. Si on mettait deux rouges, il n'y avait rien. Et les gens, ils ont essayé d'expliquer ça pour l'effet électronique, photoélectrique, photoélectrique, et après, c'était le spectre atomique. Vous connaissez l'expérience 1666 newton. À travers une prise, c'est la lumière et de l'autre côté, l'arc-en-ciel. Oui ? Et les couleurs en continuent. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis devant le faisau de la lumière un gaz. Oui ? Et le spectre n'était plus identique. Il y avait des rayes, des parties absentes. Par exemple, pour l'hydrogène, il y avait quatre bandeaux qui n'existaient plus. Mais pourquoi seulement quatre ? Qu'est-ce qui se passe ? Et on verra que cette solution justement a fait avancer les choses. Donc, pour le corps noir, je ne reviens pas. Pour simuler, ils ont construit un corps noir qui ne reflète pas du tout, qui n'a pas une incidence de moyenne extérieure. Ils ont vu que ça ne dépend pas de matériel, de forme, de taille, de température. Ça ne dépend que des fréquences qui sont utilisées. Quelqu'un, il a trouvé une règle. Il a dit que le produit entre la température à laquelle il donne telle couleur et la longueur d'onde de la couleur, c'est constante. D'accord ? Et ils ont trouvé d'autres même, des formules plus compliquées. Et avec toutes ces observations, ils se sont rendus compte que, regardez dans le dessin qui est à droite, le maximum se décale vers la gauche. Ce n'est pas le même endroit. Et c'est ce qu'ils ont dit, la catastrophe violette. Tout va vers le violette et si c'est ultraviolet, l'énergie devait être infinie. Et ça, c'est une contradiction. Je ne peux pas obtenir plus d'énergie que j'ai mis. D'accord ? L'énergie, elle est constante. Donc, tout ça, pour résoudre ce mystère, vous avez ici Planck. Oui, Max Planck. Je vous suggère un bouquin excellent. Le grand roman de la physique quantique. Il a peu de formules, mais par contre, c'est super agréable à lire et vous trouvez plein, plein de choses intéressantes. Planck, il a oeuvré pour arriver prof à l'université. Une fois arrivé à Berlin, département physique, il avait tous ces débats entre l'expérience, les résultats de l'expérience et la théorie. L'expérience montrait que la théorie elle est absurde. Ça ne marche pas. D'accord ? Lui, spécialiste en thermodynamique, je lui ai dit mais je dois trouver quelque chose sinon les gens se disent que je suis con. D'accord ? Il a travaillé, il a travaillé, il a travaillé et il a vu que quand on chauffe le métal, ok, mais les photons qui sortent ne sont pas tout le temps. C'est seulement comment ? Discret et par paquets. il ne s'est rendu pas compte qu'est-ce qu'il a dit. Même, il n'a pas cru que c'est comme ça mais il a vu que ça fonctionne. Ok ? Lui, il a proposé que l'énergie doit être un produit de ce type. H multiplié avec la fréquence où H c'est la constante de Planck. H, je ne connais pas l'allemande mais Hed, comment on dit Hed en allemande ? Comment ? Un mot avec H. Plus fort. Elf, il a mis H, ça, ça va m'aider. J'ai besoin de, sinon, s'il a marqué H et ça restait comme ça. La constante de Planck est aujourd'hui même une constante divin. Elle est utilisée par le système international des mesures. Ok ? La précision de constante de calcul de la constante de Planck détermine plein, plein, plein de choses. C'est fantastique. Comment trouver cette constante ? Vous avez dit 6,63 fois 10 puissance moins 34. Mais il y a des étudiants qui ne savent pas qu'est-ce que signifie mon 34. D'accord ? Et justement, pour vous laisser aussi percevoir un peu, regardez, ça fait 0 suivi de 33 0. Ok ? Ou ça fait 6 divisé par 10 millions de milliards de milliards de milliards. Dites-moi si ça, ce n'est pas impressionnant. Nous, on dit ça fait combien ? 2 euros, laisse tomber. Oui ? Regardez ici. quelle précision ? Et c'est cette quanta ou quantum, cette paquette d'énergie qui va déclencher la recherche et la physique quantique. Quantum, vous voyez, c'est le mot latin, c'est un paquet d'énergie et lui, il disait que l'énergie, elle varie par paquet. Ok ? Quantum et pluriel, c'est quanta, donc pas quanta s. Quanta, c'est déjà pluriel. D'accord ? Et le fait que quanta c'est assez petit, le fait que c'est un monde qui pour nous c'est transparent, on ne sait pas. seulement pour vous dire l'atome, 10 puissance moins 10 taille, si on considère l'atome comme un terrain de foot, le noyau, il est comme un grain de pois chiche au milieu et les électrones de poussière, on ne le voit même pas. Il y a une, comment s'appelle, une vide entre guillemets à l'intérieur d'un atome que, regardez, je ne comprends pas pourquoi quand je fais ça, les électrons de ma main ne passent pas de l'autre côté. Pourquoi ça, c'est solide si à l'intérieur il y a comment ? De vide. Oui ? 1800 fois. Le noyau, il est l'électron plus petit que c'est énorme. Comment, pourquoi la matière elle est quand même solide ? D'accord ? Très bien. On reviendra. Regardez maintenant pour faire une analogie pour quanta. C'est quoi un quanta ? Un quantum ? Mais c'est une division. D'accord ? Regardez, ça c'est du quanta. Ici, quand vous venez maintenant à l'université, vous savez que chaque step signifie un quantum. d'accord ? Et ce quantum pouvait être dépendant de la personne. Si c'est une personne sportive, mais il utilise des quantums grandes, il passe directement que dedans d'un enfant, il va utiliser un quantum plus petit. D'accord ? Donc, on le retrouve partout. Qu'est-ce que signifie, par exemple, si on avait une voiture qui avait une boîte de vitesse quantique ? c'est-à-dire qui utilisait de quanta, qui n'avait pas accélération et décélération. Comment ça ? Mais quand je passe de 40 km à 50, mais elle passe tout de suite. Il n'y a pas 41, 42, 43, ce n'est pas continu. C'est chit, 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 d'accord ? Dans le monde réel, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Chez nous, il y a une relative continuité. d'accord ? Mais à l'intérieur de l'atome, à l'intérieur de particules quantiques, mais c'est comme ça. Il y a des mesures, il y a des quantas. Et justement, cette variation, cette unité d'un paquet d'énergie, H, la constante de Planck multiplie avec la fréquence, on verra que sera utilisée pour résoudre aussi les deux autres problèmes. d'accord ? C'est l'effet photoélectrique, on a dit, et le spectre d'atomes. À droite, il y a aussi un autre élément, vous avez vu comme ça, ça diffère par rapport à la hauteur, le quanta. Même, on utilise, dans le numérique d'aujourd'hui, on utilise le quanta. Quand on numérise le signal sonore, mais regardez à droite, je ne peux pas prendre toutes les valeurs. Je dois les casser. Quelle est la plus proche de cette valeur ? Si ça dépasse ou c'est un peu inférieur, pfft ! D'accord ? Donc, on a utilisé même Q. Je me suis dit que c'est à partir de la quantification parce qu'il faut mesurer. Mais maintenant, le cours prochain, quand je veux parler avec les étudiants, ça sera le quantum. OK ? Quantum, donc, on peut associer très bien le quanta A. L'effet photoélectrique, je vous l'avais décrit tout à l'heure, donc ça ne dépend pas de l'intensité, ça ne dépend que de fréquences et il a des fréquences minimales. Oui ? C'est Einstein, 1905, l'année miracle. Il a écrit quatre articles qui ont bouleversé tout le monde scientifique. l'un de ses articles c'était justement sur la nature corpusculaire de la lumière. Puis, il a dit que la lumière aussi, elle est composée de paquets. OK ? Et ultérieurement, ils ont appelé ce paquet comme le photon. D'accord ? Donc, finalement, la lumière, elle est à la fois ondes et particules. OK ? Regardez ici comment il explique si il y a, par exemple, un rayon rouge, le rayon rouge, mais il n'y a pas d'électrons qui sautent parce que la fréquence est faible. Si on augmente la fréquence, on a un rayon vert, hop, il y a des électrons qui sautent. Si on passe encore à d'autres, hop, on aura des électrons qui sautent. D'accord ? Et le dessin qui est là, il est très suggestif. C'est pareil comme, regardez, si je fais ça, je veux le faire monter sur la table. Si je fais ça, hop, hop, il arrive. Mais si je fais pas suffisant, il tombe à côté. D'accord ? Donc, il a besoin d'un niveau, oui, d'un paquet d'énergie de manière que elle va dégager, va, comment, remplacer l'énergie de l'électron qui part. OK ? Très bien. Sur ça, on ne s'arrête pas à le spectre. Comme je vous disais, voilà, si devant, ils ont mis un gaz, mais il y a des lignes noires. Mais ça signifie que c'est le gaz qui fait quelque chose. Mais pourquoi seulement ces couleurs ? OK ? Et ils ont fait aussi la remarque qu'un gaz va radier aussi les photons seulement pour les couleurs manquant dans l'absorption. OK ? C'est-à-dire, pile poil, la même couleur qui en haut manque, on le trouve en bas. D'accord ? Et ça, c'est Niels Bohr, 1913, qui a donné le modèle de l'atome. il a dit que les électrons ne sont pas comme des planètes n'importe comment, ils sont sur des niveaux. OK ? Et pour passer d'un niveau à l'autre, il y a un paquet. D'accord ? Et le modèle de Niels Bohr, le modèle atomique, il n'est pas le bon, OK ? Mais en tout cas, il a été excellent et très pratique pour calculer l'énergie de chaque niveau. On savait combien d'énergie une électron doit recevoir pour être excité et passer sur le niveau suivant. Oui, vous avez vu les jeux comment s'appelle où il faut sauter. Si je ne donne pas suffisamment l'impulse, oui, mais il n'arrive pas. Ici, c'est pareil. Donc, il a besoin d'une paquet d'énergie suffisant pour changer son niveau orbital. OK ? Et après, comme il a un niveau de base, il reviendra. Et quand il revient, il va faire l'émission exactement du photon avec la même fréquence qu'il a reçue. C'est l'explication pourquoi on a les couleurs absorbées et les couleurs émises. D'accord ? Comme ça, ils ont calculé, je vous disais, le niveau pour chaque... Pour la tonne d'hydrogène, le niveau d'énergie pour chaque... À l'époque, c'était même orbite. Ce n'était pas orbital, orbite. D'accord ? Et ici, voilà, une petite explication. OK ? On ne rentre pas dans le détail. Ici, pareil, le niveau... Les couleurs qui sont émises en passage, par exemple, de troisième au deuxième, de quatrième au deuxième. OK ? Donc, les choses sont expliquées. Donc, jusqu'ici, on a vu qu'Einstein a dit que la lumière qui est ondulatoire est aussi corpusculaire. D'accord ? De Broglie, il a dit pourquoi la matière n'est pas ondulatoire ? La matière, pas la table, mais les électrons, les atomes qui sont ici, les particules quantiques, pourquoi elles ne sont pas ondulatoires ? Et il a fait une thèse. Le prof, directeur de thèse, je lui ai dit « Oh, 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 attendez, je ne peux rien faire. » Et ils ont écrit à Einstein. Et Einstein a dit « Wow, excellente comme idée ! » Et finalement, c'est ce qu'il a dit, c'est vrai. Et l'idée de, comment ça s'appelle, dualité onde-particule a été démontrée, valable donc. La lumière, elle est aussi corpusculaire, mais aussi le corpuscule, l'électron, il est ondulatoire. Autrement dit, l'électron, le photon, il ne va pas direct. Il vibre. Et on a la physique quantique. Oui, ce n'est pas la peine de regarder les formules que je l'avais là-bas, mais regardez la fin des ondes, comme je vous disais, avec un électron. Mais s'il est une onde, il va faire pile-poil comme la lumière. Et c'est vrai, en 2013, je vous avais dit, ils ont démontré ça. Et ici, on a regardé les trois, Einstein, Bohr et De Bruyne, et ce sont eux qui ont « boum ! » mis les bases de la théorie quantique développées après par Heisenberg, par Schrödinger, Dirac et d'autres. Et aussi le principe d'incertitude. Oui, on verra ça tout à l'heure. Regardez, en 1925, c'est Paoli qui a dit « Un électron ne peut pas partager le même espace avec une autre. il ne peut pas avoir la même propriété atomique qu'une autre. Ça signifie qu'il ne se mélange pas. C'est ce qu'on a appelé « Il ne peut pas avoir le même état quantique, c'est la théorie, le principe d'exclusion. Regardez, ça, c'est une application du principe d'exclusion. Les atomes qui sont les électrons qui constituent les atomes des mamans n'ont pas le droit de se prendre la place des autres. Ça, c'est le principe quantique, pareil, principe d'exclusion. Sinon, quand je fais ça, vous avez vu, si on a deux liquides, il y a d'autres choses qui se passent. D'accord ? Donc, à droite, on a aussi, vous avez vu, s'il y a un seul électron, il va prendre tout l'espace. Ce n'est pas seulement une orbite, mais une orbitale, il sera partout dans une sphère. S'il y a deux, ah, mais c'est sous-horizontale ou verticale ou en profondeur, mais il y a en tout cas deux structures différentes. Et après, j'en analysais ça, c'est lui aussi qui a découvert le spin. Autrement dit que pour un atome, on a une orientation, presque une orientation magnétique, mais si je dis magnétique, ce n'est pas vraiment levé. Et c'est une spin vers le haut et l'autre vers le bas. Ça signifie que chaque électron a spin haut, spin bas. À un moment donné, ils ont pensé qu'il y a aussi des spins horizontales, à gauche, à droite, mais après, ils ont... Non, il n'y a que deux, en haut et en bas. D'accord ? Très bien. Schrödinger. Schrödinger, il a dit que, justement, il y a une onde. Si on a dit que tout est onde et corpuscule, il a écrit une formule, je ne veux pas les donner, mais celle est magnifique, qui fait la description à la fois onde et particules. Et il a dit que si j'ai une onde, OK, si cette onde, l'élément, l'électron, par exemple, qui est dans son mouvement oscillatoire, il sera mesuré, il se transforme en particules, en corpuscules. Mais il peut être dans différents endroits identifiés. Et il sera identifié à tel ou tel endroit en fonction de la probabilité d'avoir telle place ou telle place. Cette, comment s'appelle, description, la base de probabilité, ça a changé énormément le déterminisme. Oui ? Dans le monde réel. Parce qu'il a dit non, non, mais tout est probabilistique. Ce n'est pas déterminé. Oui, il a une probabilité que c'est comme ça ou comme ça. D'accord ? Et vous connaissez peut-être le paradoxe, l'expérience de pensée de Schrödinger avec le chat de Schrödinger qui est dans une boîte qui est à la fois mort et vivant. Vous lisez ça. Tout en haut, c'est l'équation de Schrödinger. OK ? Et en bas, c'est Heisenberg. Vous voyez, variation de X, variation de P. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si j'essaye de calculer ou la vitesse ou la position, les deux peuvent avoir une précision de manière qui respecte cette inégalité. ça signifie que dans la quantique, si je termine la vitesse, je ne peux pas savoir la position. Si je connais la position, je ne peux pas savoir la vitesse. Il y a une blague pour retenir ça. Il y a quelqu'un sur l'autoroute avec grande vitesse. C'est la police qui l'arrête. Mais vous avez vu à quelle vitesse ? Et lui, ils répondent, je sais où je suis, mais je ne sais pas à quelle vitesse je roule. C'est exactement le principe, regardez-le, principe d'indétermination. Je ne peux pas déterminer où, exact. C'est valable dans le monde réel parce que dans le monde réel, ce n'est pas la même précision, ce n'est pas le même niveau quantique. D'accord ? Et après, le spin d'électron, c'est Dirac qui a trouvé ça, l'idée d'antimatière, de positron, l'élément complémentaire d'électron. Il a introduit une notation pour la physique quantique qui s'appelle Brackett. Et on arrive au congrès 1927. Regardez, ça, c'est magnifique cette photo. Elle a été traitée par un logiciel de coloriage parce que la photo, elle est noire et blanc. D'accord ? Et on a ici 17 prix Nobel déjà ou qu'ils ont reçu dans quelques années. J'ai mis en bas, encerclé, un champ, un camp. C'est le camp d'Einstein avec Schrodinger et Debreuil qui disaient non, ce n'est pas la probabilité, ça doit être quand même déterministe. Oui, aussi la physique quantique. Et de l'autre côté, c'est Dirac, c'est Heisenberg, c'est Born, c'est Borg qui disait non, non, tout est probabilistique. Et regardez l'interprétation de Copac, la description d'une onde particule est réalisée par une fonction d'onde, comme on disait tout à l'heure, que si on mesure, on perd la valeur ondulatoire et ses corpusculaires, que ça dépend de la probabilité. Lorsque deux propriétés sont reliées, par exemple, on a dit tout à l'heure position et vitesse, je ne peux pas déterminer les deux avec une très, très grande précision. C'était le principe d'incertitude qu'on a vu tout à l'heure. Regardez ici l'idée de probabilité. Un électron ou une particule quantique se trouve quelque part représentée avec le clocher qui est là, position dans l'espace. On ne sait pas exactement où. Il y a une probabilité qui sera là, là, où il y a une probabilité plus grande en haut. Et quand on mesure, elle se transforme, elle n'est plus partout, elle dit, je suis là, je suis là, je suis là. Ça dépend encore une fois de la probabilité. Même, ils en allaient plus loin, ils s'opposent à l'existence de quelconque état d'un système quantique avant de le mesurer. C'est-à-dire, je ne peux pas dire qu'est-ce qu'il y a avant, ici. C'est la mesure qui détermine la réalité. C'est pour ça que, regardez, je citais ici l'Espanais qui parle de la recherche du réel. Mais c'est quoi le réel si tout est probabilistique ? OK ? Et même, il n'existe pas d'épreuve que cet état existe avant son observation. OK ? Et le supposé amène à certitude contradictoire. C'est ce qui l'a fait déterminer Einstein de dire, cette théorie me rappelle un peu le système d'illusion d'une paranoïaque excessivement intelligente concotée à partir d'éléments de pensée incohérentes. Et on a dit, voilà, ce n'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord ? C'est pour ça qu'ils ont conçu le paradoxe EPR. C'est Einstein, Podolsky et Rosen. L'idée était la suivante. On a parlé tout à l'heure de spin. Si j'ai deux particules intriquées, d'accord ? Et même si elles sont à distance, s'il y a un qui va s'afficher avec un spin positif, l'autre, tout de suite avec un spin négatif. Mais attention, pas sur place, à distance, à des kilomètres. La plus grande intrication de particules réalisée l'année dernière par les Chinois détonne à 1200 kilomètres. Vous vous imaginez ? C'est une solution idéale pour communiquer l'information parce que c'est ce qu'on appelle le téléportage. Attention, quand on parle de téléportation, on ne va pas téléporter ce bouquin d'ici à Bucarest. D'accord ? Mais par contre, s'il a une information, on peut le téléporter d'ici à Bucarest. D'accord ? Donc, très bien. Et il explique quel est le paradoxe. C'est toujours Einstein qui a eu une idée intéressante. On a vu tout à l'heure l'émission, oui, et l'excitation et l'émission. Einstein a eu l'idée, regardez, quand l'électron veut changer son truc, je lui envoie un deuxième photon. Photon. D'accord ? Et comme ça, je excite l'électron. OK ? Et ça, ça va donner une sortie de protons, c'est-à-dire plus de lumière. Regardez. Le laser, c'est le résultat ça. D'accord ? C'est-à-dire, c'est une émission excitée. Oui ? Et j'ai marqué ici, quand ils l'ont découverte, ils l'ont appelé une solution à la recherche d'un problème. Oui ? Ou à la recherche d'un problème. Ou à la recherche d'une solution qui cherche un problème. OK ? Et le plus grand laser du monde se trouve à Bucarest. Oui ? Il a un projet très fort avec des Français. Oui ? À Allen Aspect, il a fait la démonstration que l'intrication, elle est possible sans supposer qu'il y a des variables cachées ou qu'il y a des communications supplémentaires. Parce qu'Einstein l'a dit, si les particules sont très éloignées, elles doivent communiquer mais avec une vitesse qui dépasse la vitesse de la lumière. Et ça, c'est pas possible. Et Allen Aspect, il a fait une expérience, d'ailleurs, vous avez vu ici, closing the door on Einstein and Bohr quantum debate. Oui ? On ferme la pole pour le dialogue, le conflit entre Einstein et Bohr concernant le quantique. D'accord ? Très bien. Serge Haroche, OK ? Il a simulé le chat de Schrödinger. Parce que il faut comprendre la théorie quantique, on ne peut pas l'appliquer aux objets physiques ou macroscopiques. mais les gens, ils ont dit mais est-ce que le chat de Schrödinger existe ? Et lui, il a simulé un chat avec des photons. OK ? Il a ajouté des photons, photons, photons. Il a démontré qu'en effet, le chat de Schrödinger, il doit être à la fois mort et vivant. Il a eu d'ailleurs le prix Nobel. Oui ? Et voilà, 2012. OK ? Et à partir de ça, il y a plein des aberrations. si la démonstration de Aronche a été... Je ne peux pas. À partir de je ne sais pas combien de photons, tout est perdu. Ils ne sont plus liés, ils ne sont plus en superposition, ils ne sont plus intriqués. Mais nous, on est constitué de combien de composants. Donc, ils ne sont pas intriqués. D'accord ? Par contre, vous trouvez plein de théories sur Internet, sur la pensée quantique, sur les cœurs, sur les médiatrices, quantiques, guérison quantique, corps quantique, pipo. Il n'y a rien quantique ici, il n'y a que des affaires pour gagner de l'argent. 2018, voilà, c'est Gérard Mourou qui travaille avec le centre de physique atomique de Megurele à Bucarest, justement, pour essayer de réduire la radioactivité des déchets nucléaires. et c'est lui qui a mis au point le laser très puissant de lequel je vous avais parlé il y a quelques temps pour la chirurgie de l'œil. OK ? Très bien. Ça, c'est une question à vous de répondre. Pourquoi ou comment la fumée de cigares a influencé la découverte, la construction d'une IRM ? OK ? Et vous trouvez ça dans la bibliographie. Je vous avais donné une référence. C'est Baudroff. Excellent. Oui ? Ce sera un plaisir. Il n'y a aucune formule. Mais par contre, vous trouvez plein, plein de choses. Oui ? C'est Bobroff, mon grand mécanocantique. Et il y a des dessins. D'accord ? Et ça, c'est une conférence qu'il a fait. Oui ? On arrive maintenant. ordinateur quantique. Alors, quelques idées. Ordinateur quantique. On a vu tout à l'heure que le monde quantique, il est très compliqué pour simuler les intrications entre les particules atomiques. Mais un ordinateur standard comme celui-ci, tout de suite, il est étouffé, il s'arrête, terminé. C'est Richard Feynman qui a eu l'idée mais pourquoi pas construire un ordinateur qui applique les principes de la physique quantique. Et comme ça, on a un vrai simulateur, c'est ce qu'il appelle simulateur quantique universel. D'accord ? C'est la première idée, 81, 82. Après, il y a des chercheurs qui ont proposé des algorithmes quantiques pour montrer que tel problème peut se résoudre beaucoup plus rapide qu'avec un ordinateur classique. C'est la factorisation que je vous disais tout à l'heure. On a un grand nombre et les deux composent. Voilà les deux nombres premières qui composent celui-ci. Ou l'algorithme de Grove qui fait une recherche dans une base de données. OK ? Imaginez qu'on a des milliers et des milliers de références et on cherche une seule référence. mais le temps de recherche sur l'ordinateur standard, il est très long et ça augmente exponentiel avec le nombre d'éléments. Lui, il a proposé un modèle, même, c'est marqué trouver une entrée, Oracle. Oui, c'est pas là. Très bien. Regardez ici pour vous donner une idée. On a une table de dix personnes. Vous savez combien de possibilités il y a pour mélanger les dix ? Mais c'est énorme. Ça fait dix factorial. Ça fait dix un fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois dix. Et en tout, ça fait combien ? Ça fait trois millions six cent vingt-huit milliers. C'est fantastique. Avec un ordinateur quantique, s'il a dix quibits, je trouve tout de suite. D'accord ? Donc, il y a des problèmes qui sont souvent relativement simples mais... Et surtout, il sera très performant où il y a des calculs en parallèle ou des simulations. Ça, on passe... Hop ! On arrive au qubit. C'est un super rôle. Pourquoi ? Parce qu'il est ondulatoire, corpusculaire, il peut s'arrêter. Si on le mesure, il s'arrête. Mais vous voyez qu'il change son spin. Il est bleu, rouge. Il change sa valeur. C'est 0, 1. OK ? Et si on m'entendait, tu es où ? Et je dis, ah, spin comme ça, valeur 0. C'est corpusculaire. D'accord ? Et c'est marqué quoi ? Qu'il peut porter une 1 ou 0 ou les deux à la fois. Et maintenant, permettez-moi de vous faire une petite démonstration. Merci à mon épouse qui a passé hier du temps dans la cuisine pour construire des qubits. Alors, regardez. Ça, on a dit tout à l'heure, 1, 2, 4. Ça, c'est un bit. OK ? Et le bit, oui, mais il peut avoir la valeur 0. D'accord ? Ou, ça, c'est pour représenter le 1. D'accord ? D'accord ? Regardez. Pareil. Si je fais ça, hop, hop, si c'est ça, vous pouvez me dire, quelle est la valeur ? C'est 1, 0, 1, 0. Ça fait 8 plus 2, ça fait 10. OK ? Donc, on a notre analogie. 0, 1. OK ? Si je veux construire 11, mais j'ai besoin d'autres 4 bits. OK ? Très bien. Qu'est-ce que c'est une qubit ? Mais c'est une bit. Regardez, il peut y avoir 0 ou 1. OK ? Et 1 ou 2 à la fois. Hop ! Voilà le super-héros. Ça, c'est le qubit. D'accord ? Qu'est-ce que signifie qubit ? Ça signifie 1 ou 0 à la fois. OK ? Elles sont dedans. OK ? Si je veux mesurer, qu'est-ce que signifie que je mesure ? Regardez, je ferme les yeux, hop ! C'est quoi ? C'est 1. OK ? Mais une autre fois, comme il y a 1 comme ça, 1 comme ça, hop ! Je peux sortir 0. Donc, c'est ou ça ou ça. D'accord ? Si j'ai deux états, 0 et 1, avec un qubit, je peux avoir n'importe quelle autre valeur entre 0 et 1. Ici, c'était probabilité 0,5, 0,5. D'accord ? Mais regardez, si je marque maintenant, je mets ici, hop ! Regardez, j'ai ça. 3 comme ça et 1 comme ça. D'accord ? Quelle est la probabilité maintenant de sortir une 1 ? Combien ? 3 quarts. 75 %. Et pour sortir un blanc ? 25. La somme doit être toujours 1. Donc ici, encore une fois, je peux avoir ou 1 ou 0 en fonction de comment je les avais associés. D'accord ? En conséquence, regardez comment ça se passe. J'ai un qubit. D'accord ? Je veux les tourner sur probabilité égale. OK ? Et maintenant, j'ai mes yeux. OK ? Paf, pof ! Je sors quelque chose. Hop ! C'est 1. Qu'est-ce qui se passe ? Il prend la valeur d'une bit standard. Celui-ci n'existe plus. D'accord ? Il n'y a pas un 0 dedans. C'est le chat de Schrödinger. Ou il est vivant ou il est mort. D'accord ? Donc, j'ai sorti 1. Il n'y a plus la superposition entre 0 et 1. OK ? D'accord ? Très bien. Qu'est-ce que ça signifie maintenant ? Mais je prends une deuxième qubit. d'accord ? Je mets 1, 1. 1 comme ça. Oui ? 1 comme ça. OK ? Ici, je peux sortir quoi ? Ou 1 ou 0. Ici, ou 1 ou 0. Et en tout, combien je peux ? Qu'est-ce que je peux sortir ? En tout ? Si je fais toutes les expériences, qu'est-ce que je peux sortir ? Je peux sortir 0 et 0. Je peux sortir 0 et 1. 1 et 0. Et 1, 1. Ça signifie que si j'ai deux qubits, OK ? Mais je peux avoir quatre possibilités. OK ? Mais ce n'est pas le cas avec les bits. Si j'ai mis 1, 1, mais c'est terminé. Je ne peux pas avoir 1, 0, 0, 1 et les autres. Ici, j'ai tout. Qu'est-ce que ça signifie ? Que si je fais l'addition entre ces deux qubits, quel sera le résultat ? Qu'est-ce que j'obtiens comme résultat ? Mais j'obtiens tous les combines. 0 plus 0 égale 0, 0 plus 1 égale 1, 1 plus 0 égale 1, 1 plus 1 égale 1, 0. Quatre d'un coup. D'accord ? Mais mon épouse, regardez, elle a préparé aussi un troisième. Maintenant, maintenant, qu'est-ce que je peux avoir ? 0, 1 là, 0, 1 là, 0, 1 là. S'ils ne sont pas associés, superposés, chacun sait son truc. S'ils sont intriqués, qu'est-ce que je peux avoir ? Alors, je peux avoir 0 là, 0 là, 0 là. OK ? Après, 0 là, 0 là, 1, 1. 0, 1, 0. Et tous les combines qu'on les a trouvés tout à l'heure avec le binaire. OK ? Combien ? Donc, c'était entre 0 et 7. Ça signifie 8. D'accord ? Donc, avec 3 qubits, je peux avoir en parallèle 2 plus 3 choses. 8. Avec 4, 2 puissance 4. 16. Et ça, c'est multiplié. Mais dans ces cas-là, Sycomore, l'ordinateur de Google, combien ? 53. Ça fait combien d'opérations en parallèle ? 2 puissance 53. Mais vous pouvez dire « Mais c'est fantastique. » Oui, effectivement, c'est fantastique. Sauf que, regardez ici, nous sommes dans le monde macroscopique, réel. Autrement dit, si j'avais mis ici un bit, point de 0, l'autre pour 1, il reste là, on peut fermer l'amphithéâtre, on le trouve demain. OK ? Sauf que, dans la physique quantique, il y a ce qu'on appelle la décohérence. Ils sont ensemble et... 100 microsecondes. Ils peuvent rester ensemble. Et après, c'est perdu. OK ? Donc, il faut le refaire. Il faut avoir un temps de cohérence longue. Aujourd'hui, c'est illusoire. La probabilité est faible d'avoir un temps de cohérence longue. Je ne peux pas le garder ensemble le deux longtemps. et surtout que le temps de cohérence diminue si je veux associer plusieurs qubits. OK ? Avec deux, encore, ça va. Mais si j'ai 50, c'est compliqué. D'accord ? qu'est-ce que je comprends ? Qu'un qubit, c'est ça. D'accord ? Ça, c'est le qubit. Ensuite, je peux les intriquer. Regardez, on a ici l'intrication. Hop ! Voilà les deux. Les deux forment maintenant un système. Qu'est-ce que ça veut dire un système ? Ce n'est pas évident de comprendre. Oui ? Ça signifie que l'une connaît l'autre. Regardez, si on a une barre de magnète, OK ? On a le pôle nord-sud. OK ? C'est un système. Si je le coupe, j'ai deux systèmes différents. Mais ça reste. C'est exactement comme ça dans la physique quantique. Sauf que une fois que je l'ai intriqué, je peux les écarter. Comme on a vu, les Chinois, ils ont fait 1200 kilomètres de distance l'une de l'autre. Et si je sors ici un, l'autre dit zéro. Et l'envers. Et c'est ça qui a déterminé Einstein à dire à Borg « Messieurs, Dieu ne joue pas au dé. » OK ? Et Borg, il a dit « Mais Einstein, tu te prends pour qui de dire à Dieu qu'est-ce qu'il doit faire ? » D'accord ? Donc, on se rend compte un peu de la richesse des possibilités qui existent là et la comment ? La possibilité de faire des calculs en parallèle, comme on a vu tout à l'heure. L'addition, OK ? Ici, il va faire trois nombres. J'ai l'addition zéro plus zéro plus zéro, zéro plus zéro. OK ? Donc, si on continue, regardez, pour représenter maintenant les qubits, il y a plusieurs possibilités. Il y a une autre possibilité qui est la notation quête, on l'a vu tout à l'heure, d'Irak. OK ? Dans le document que je vous l'avais donné, à la page 3, vous avez justement la notation bracket de Dirac. D'accord ? Et on a une barre verticale, zéro ou un, et le signe plus grand. Ça, c'est zéro, un, d'accord ? Une première notation. Et après, on a dit que s'il y a deux états, je peux avoir toute combination des deux. Comme on a vu tout à l'heure, il y a trois boules, la probabilité d'avoir un, c'est plus grand, c'est-à-dire je peux avoir alpha et beta différents. OK ? Par exemple, si la probabilité, elle est 50%, 50-50. OK ? D'après l'équation de Schrödinger, ici, alpha et beta s'appellent amplitude de probabilité. Ce n'est pas la probabilité. c'est l'amplitude de la probabilité. Qu'est-ce que ça signifie ? Mais ça signifie que la probabilité est alpha carré. D'accord ? Ça peut être un peu lourde. OK ? Mais l'idée est la suivante. Oui ? La probabilité égale 1 sur 2. D'accord ? Alpha c'est combien ? Mais je sais que le module d'alpha à la carré c'est la probabilité. D'accord ? Donc ce sera combien ça ? Ça c'est le carré de celui-ci. Ça signifie 1 sur plus fort ? Très bien ! c'est 1 sur racine 2. C'est simple. 1 sur racine 2. C'est ce que un mathématicien français a donné comme transformation. Transformation de Adamard s'appelle. je peux superposer 2 bits de manière que la probabilité est 1 sur 5. 1 sur 2. D'accord ? Et donc le coefficient sera 1 sur racine 2 plus l'autre pareil 1 sur racine 2. D'accord ? C'est pas très important le coïeve machin. Vous devez comprendre que la valeur qui est là ne sont pas les probabilités. C'est tout. Après je vais demander à quelqu'un avec laquelle la probabilité il faut trouver. Et on a en bas s'il y a 3 bits comme on a ici 3 qubits séparés et vous avez vu que chacun est alpha 0 plus bêta 1. Si par contre on le met tous ensemble mais sera d'après la notation de Dirac sera 0 0 0 un état avec une coïeve 0 0 1 avec une coïeve et ensuite on a 8 valeurs qui sont combinées. D'accord ? C'est pareil. Exemple si on a une dé. D'accord ? Si on va faire une dé quantique quelle est la probabilité pour chaque nombre ? D'avoir 1 ou 2 ou 3 ou 6. Si il n'est pas trafiqué c'est 1 sur 6. D'accord ? 1 sur 6 c'est la probabilité. D'accord ? Qui sera alpha ? 1 sur racine de 6. D'accord ? Donc pour une dé quantique ok ? Je veux marquer ici voilà c'est le dé ok ? Égal vous avez dit 1 sur racine 6 oui ? De qui ? Mais de 1 plus 1 sur racine 6 mais de 2 et ça continue jusqu'à 6. d'accord ? Et comme ça encore au fond on arrive à mélanger les objets. Après vous avez dans la planche oui la sphère de bloc ok ? Ça signifie que regardez la position est donnée toujours par un vecteur unitaire. Le qubit il peut être n'importe où sur la sphère. Mais c'est fantastique. 0 et 1 tout à l'heure mais il peut être ou là ou là c'est terminé. Une qubit n'importe où. C'est pareil comme l'électron de comment s'appelle la vue tout à l'heure l'orbital. Il a la sphère et là-bas il se débrouille. Ici c'est pareil. D'accord ? Ensuite c'est ce que je viens de vous dire avec l'amplitude ok ? Des notations graphiques c'est un sacre rempli avec le signe pour midi ça c'est pour la valeur de 0 l'autre vide ça signifie qu'ici j'ai 0 mais le 0 lequel ? Classique d'accord ? Ça signifie que je suis déjà dans cet état ok ? L'autre le suivant mais il est comme ça ok ? Parce que 1 il est sûr 0 impossible d'accord ? Pour après il y a d'autres types de combinaisons pour vous montrer d'autres exemples de superposition un ticket loto d'accord ? Il est en superposition avant que vous le mesurez c'est-à-dire on voit qu'on a le résultat et on regarde il est gagnant ou il est perdant d'accord ? C'est exactement ça c'est un exemple très correct d'un qubit et on a la probabilité parce que la probabilité de perdre elle est très très grande souvent c'est même pas la peine de faire l'expérience oui ? Très bien donc ici d'autres représentations on peut utiliser aussi des polarisations et on revient maintenant sur les portes rappelez on a utilisé pour l'ordinateur classique des ports logiques et ou ok ? On va utiliser aussi maintenant pour l'ordinateur quantique des portes quantiques mais il y a une restriction extrêmement forte une porte en général c'est comme une fonction une boîte noire je lui donne quelque chose en entrée elle fait abracadabra et elle sort quelque chose c'est ça une porte ok ? pour l'ordinateur quantique la porte doit être symétrique ou réversible c'est à dire j'ai obtenu quelque chose si maintenant je donne ça en entrée je dois obtenir ce que j'avais avant ok ? c'est pareil comme par exemple on a l'addition et l'substraction ok ? ici j'ai 2 plus 5 égale 7 mais 7 moins 2 égale 5 d'accord ? donc il y a des chercheurs des physiciens des mathématiciens qui ont essayé de construire des portes réversibles ok ? je ne rentre pas dans le détail regardez même le dessin avec la sphère de bloc qu'est-ce qu'elle fait par exemple ? regardez c'est la porte à Damar la porte à Damar elle dit l'état sera combinaison de 0 1 sur racine 2 plus 1 sur racine 2 de 1 d'accord ? après d'autres ports regardez ici qu'est-ce que ça signifie ? si par exemple là-bas c'est marqué l'état on est là 0 si j'applique une porte à Damar il va faire ça il va construire une qubit où j'ai 0 et 1 probabilité 50% d'accord ? très bien pareil si c'était 1 ok ? un autre type de porte c'est une flip-flop c'est-à-dire il va faire ça d'accord ? et ça c'est réversible si j'avais fait ça je peux faire aussi ça d'accord ? très bien voilà l'exemple voilà d'autres types de portes on ne regarde pas très en détail mais vous avez compris que maintenant la physique quantique et même l'informatique quantique c'est beaucoup de maths beaucoup de physique un informaticien qui doit programmer un ordinateur quantique il doit apprendre la physique quantique un ordinateur quantique c'est plus pour les physiciens que pour les informaticiens d'accord ? bon j'exagère un peu mais il doit comprendre les phénomènes qui sont là-bas d'accord ? voilà ici d'autres types de portes et c'est ce qu'on a discuté tout à l'heure d'accord ? voilà s'il y a 2 voilà les combines pour 2 voilà le et regardez un oracle imaginez qu'on a 4 cartes ok ? et sur les 4 cartes il y a la dame quelque part et il faut trouver la combine où est la dame ? avec l'ordi d'accord ? mais l'ordi qu'est-ce qu'il fait ? mais il prend la première combinaison voilà elle est sur la première position et il vérifie est-ce qu'elle est là ? non il va enregistrer pour ne pas faire une deuxième fois la même chose après il va dire est-ce que c'est sur la position 2 ? est-ce que c'est sur la position 2 ? 3, 4 ok ? donc il va faire appel à plusieurs fois à l'oracle est-ce que c'est ça ? est-ce que c'est ça ? est-ce que c'est ça ? donc un ordinateur classique en moyenne parce que ça peut arriver que c'est sur la position 2 et d'un coup il va trouver après 2 mais si c'est sur la quatrième c'est compliqué donc si c'est vraiment mélangé en moyenne on arrive 2,2 et c'est un ordinateur quantique mais il le fait tout de suite il fait dis-moi sur lequel ? sur 3 pouf 3 vous comprenez ? parce qu'on a toutes les combinaisons entre 0 et 1 comme on a vu tout à l'heure d'accord ? et alors il a envoyé à l'oracle les 4 combinaisons c'est laquelle ? d'accord ? il va lui répondre ici c'était si c'est comme ça c'est 0,0,1,0 ou 1,0,0,1,0 d'accord ? et l'oracle il va lui répondre du premier coup ok ? regardez ici pareil un labyrinth par exemple on a une sortie qui est ici en bas elle est en porte un ordinateur classique qui va faire cette chemin cette chemin cette chemin ah je l'ai trouvé mais en séquence ok ? un ordinateur quantique ah elle est là d'accord ? c'est-à-dire ici on a besoin de combien ? je ne sais pas 2, 4, 6, 12 qubits ou je ne sais pas combien ils sont d'accord ? donc ils peuvent trouver d'un seul coup ok ? mais pour un ordinateur encore une fois on a besoin d'une température presque de 0 degré pourquoi ? pour conserver l'état de cohérence si c'est la température ambiante mais on ne peut pas corréler deux particules atomiques ou quantiques d'accord ? donc température 273 degrés après on a des algorithmes spécifiques ok ? et il y a encore un truc il n'est pas très performant il fait beaucoup d'erreurs il fait une erreur tous les 1000 opérations c'est énorme un ordinateur comme celui-ci le processeur Intel il fait une erreur tous les 10 puissance 17 opérations donc c'est pas d'erreur c'est pour ça qu'en faisant des erreurs multiples je suis obligé de répéter le test pour m'assurer ah c'est bon d'accord ? donc ou il y a une autre idée d'introduire des codes correcteurs d'erreurs mais si j'introduis des codes correcteurs d'erreurs ça signifie que j'ai deux qubits et je veux ajouter encore quatre qui vont corriger les erreurs de manière que les deux fonctions correctes d'accord ? donc aujourd'hui quand on dit qu'il a tant de qubits c'est pas toujours deux puissances machin parce qu'il y a aussi des bits qui sont utilisés pour la correction des erreurs ok ? ici IBM Q System 1 c'était le premier ordinateur dans un bloc unitaire avant c'était que dans le laboratoire de physique oui ? et combien il dit cube de verre 2,74 mètres de largeur la taille d'un minibus oui ? et le temps de cohérence 100 microsecondes ok ? 100 millionièmes de secondes ok ? hop regardez ici comment il est présenté il a été d'ailleurs présenté la première fois l'année dernière à Las Vegas au salon de produits électroniques mais c'est ce qu'ils ont dit dans la presse tout au début qu'ils ne sont pas arrivés à le faire marcher mais apparemment maintenant c'est bon oui même ils ont commencé la commercialisation c'est-à-dire le vent avant on pouvait l'utiliser seulement en cloud sur l'internet d'accord ? ici c'est Sycomore d'accord ? ça c'est le corps de l'ordinateur et après vous avez vu en haut il y a un truc rouge tout ça ça va rentrer dans un réfrigérateur ok ? il faut créer 273 négatives ok ? et après faire la cohérence faire des choses mais en tout cas ils sont arrivés ok ? pour mesurer la puissance donc c'est pas seulement le nombre des qubits ok ? c'est IBM qui a introduit un indicateur qui s'appelle quantum volume le volume quantique et apparemment le volume quantique évolue comment il dit son ordinateur double son volume quantique chaque année c'est la nouvelle loi de Moore Moore disait le nombre de composantes double tous les deux ans ici vous avez vu son volume quantique double chaque année mais ça signifie qu'on aura en vitesse rapide niveau de standardisation type des qubits finalement il y a chaque fabricant qui a un style de fabriquer de qubits ou matériel sous conducteur ou des photons je sais pas ou des ions ok ? la technique oui ? après aussi c'est compliqué d'avoir qu'un ordinateur quantique on va associer un ordinateur classique avec un quantique c'est à dire c'est le classique qui fait tout le baratin quand il a besoin de calcul comme tout à l'heure pour le problème avec les cartes il dit dis-moi c'est lequel et l'autre il dit voilà tout ce qui est calcul en parallèle sera le processeur quantique et on retrouve ici vous avez vu le chipset oui avec les portes Adama intrication et les autres et en bas où vous avez un indicateur de mesure ça c'est la mesure je vois tu es combien ok ? il perd l'état d'intrication regardez l'association l'ordinateur quantique d'aujourd'hui mais il ressemble à l'ordinateur des années 50 c'est à dire grande ok ? l'architecture pareil il y a le directeur de laboratoire d'intelligence artificielle quantique de Google il dit que les ordinateurs quantiques s'améliorent à un rythme de doublement doublement exponentiel c'est à dire la loi de Moore c'était tous les deux ans deux fois ici c'est deux puissances deux fois c'est à dire quatre fois quatre puissances deux quatre puissances c'est énorme mais maintenant ça reste à voir si c'est valable ok ? on ne va pas rentrer dans les détails de nouveau et ici je vous avais donné une adresse où vous pouvez faire des tests vous pouvez travailler avec un ordinateur quantique mis à la disposition par IBM sur le cloud ok ? il faut construire il faut créer un compte d'accord ? c'est marqué la dernière page carrément programmation d'un ordinateur quantique c'est IBM Q-Experience vous avez l'adresse et vous arrivez sur ce site d'accord ? il va vous demander deux trois informations et ensuite vous pouvez créer votre propre circuit par exemple moi j'ai fait voilà ce sera comme ça ce sont les qubits première deuxième ici il y a ça Q0 Q1 Q2 Q3 4 qubits et en bas sont les bits c'est 0 c'est 1 oui le bit classique d'accord ? à droite c'est la mesure une fois qu'on a fait notre circuit à droite on peut mesurer et regardez ici je me suis amusé pour faire 1 plus 1 avec un ordinateur quantique vous voyez ? et d'ailleurs Google quand il a fait avec Sycomore la suprématie quantique ok ? mais il a fait des combinés des combinés combinés et il y a c'est ce qu'on appelle la profondeur de l'algorithme c'est à dire sur combien de niveaux je veux faire la combinaison ici il y a combien ? il n'y a que deux la profondeur deux parce que sur le Q2 il n'y a que deux liaisons sur le Q3 il y a une seule d'accord ? donc la profondeur elle est faible donc limite la décohérence il reste peu réduction de paquet si il est mesuré ou détecté il se transforme dans la valeur classique ok ? ensuite on ne peut pas copier les bits les qubits supposons qu'ici j'ai un qubit et je veux lui dire mets ça ici d'accord ? je ne peux pas le copier parce que pour le copier je dois dire c'est quoi ? A1 ils disent pouf ça n'existe plus donc le clonage des qubits impossible on ne peut pas utiliser des clés OSB pour copier un registre des qubits parce que pourquoi ? quand je veux lire il va perdre son état de cohérence ok ? nombre de qubits qui est relativement faible encore ok ? très grand nombre d'erreurs comme on disait tout à l'heure donc l'ordinateur classique à l'heure actuelle il est 10 puissance 14 plus correct qu'un ordinateur quantique d'accord ? téléportage quantique si on a deux éléments intriqués d'accord ? il y a un qui est en Chine une autre qui est à Montbéliard celle qui est à Montbéliard je veux l'intriquer avec une information mais tout de suite tout de suite instantané en Chine l'autre élément imbriqué il aura l'information d'accord ? c'est aujourd'hui un comment ça s'appelle un segment scientifique qui se développe c'est la communication quantique d'ailleurs j'ai identifié un prof à Bristol oui ? c'est Sandu Popescu roumain d'origine et je l'avais dit Mr Popo est-ce que do you speak Romanian ? j'ai eu la réponse on a commencé à travailler on termine on termine on termine ok ? et voilà téléportage la différence entre les deux ok ? ou la combinaison on peut utiliser aussi un ordinateur quantique comme on utilise aujourd'hui la carte graphique c'est-à-dire il y a des calculs qui sont effectués sur la carte graphique c'est pour ça qu'on appelle souvent ça c'est quantum processing unit on a un ordinateur classique mais il a aussi un processeur quantique qui n'est utilisé que ponctuel ok ? il y a un projet européen flagship vous pouvez aller sur le site voir le projet machin regardez on est aujourd'hui le 23 ok ? à Marseille aujourd'hui c'est la 9ème conférence internationale sur la simulation quantique et je ne sais pas quoi ok ? 20 et 24 ok ? à Basel février 12-14 ok ? il y a un prix qui a été historique pour les quantiques voilà Peter Schor c'est lui qui a fait l'algorithme de décomposition de factorisation des nombres et l'ordinateur voilà classique il est vu comme une bougie vous voyez après quantique comme une ampoule mais aussi on peut voir le classique comme une ampoule et quantique comme un éclair et vous avez vu l'intensité peut attendre 20 millions de volts mais pour peu de temps ok ? très bien c'est c'est marqué ici que l'ordinateur quantique n'a pas comme destination de remplir de changer de remplacer cet ordinateur on est d'accord ? il est très fort mais pour des calculs spécifiques pour des opérations spécifiques et encore on est loin ok ? et pour le classique on va continuer à travailler ça il y a des gens qui parlent de téléphones quantiques mais imaginez avoir un réfrigérateur dans votre voilà ok ? et voilà merci de votre attention et désolé pour Loretta merci